Un match extrêmement important dans le bas de tableau entre Bordeaux 20e et Lorient 17e. 7 points d'écart entre les deux équipes, Bordeaux ne peut plus rattraper l'équipe bretonne. Mais Bordeaux peut encore devenir barragiste, même s'il n'y a eu qu'un point sur les 5 derniers matchs. Une victoire sur cette rencontre pourrait permettre à l'équipe de David Guillon d'y croire encore. Lorient de son côté reste sur 3 défaites et a encore besoin d'un petit quelque chose pour être sûr de se maintenir. Première opportunité pour les Merlues. Mais cette reprise passe à côté, elle est manquée. Une équipe de Lorient qui va de l'avant avec l'orienté Mofi et Dango Ouattara. Nouvelle attaque pour les visiteurs. Une possibilité pour les Bretons avec ce travail sur le côté et le ballon roulé. Bonne intervention de Poussin. Bordeaux s'en sort bien car les attaques sont l'orientaise. Les Girondins ont du mal à aller de l'avant. Voici peut-être enfin une opportunité pour Bordeaux avec cette victoire nécessaire. Pourquoi pas l'obtenir sur cette reprise de la tête ? Ce ballon mis directement sur Dreyer. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps. Les deux équipes ne s'étaient déjà pas départagées. Plutôt dans la saison un partout lorsque le match s'était joué en Bretagne. En seconde période, il reste assez de temps pour qu'une des deux équipes fasse une très très belle opération. Pourquoi pas Lorient sur cette action. Une nouvelle chance pour les Merlues avec cette balle enroulée du gauche et prolongée par Poussin en corner. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasion nette dans cette partie et le temps tourne en faveur de Lorient. Le point du nul peut suffire. Bordeaux doit absolument gagner. Le 1-0 pour l'espoir peut-être là-dessus. Le centre des Girondins. La reprise de la tête manquée. Ça passe à côté. Trop de maladresse pour Bordeaux et même pour Wang. Le meilleur buteur de l'équipe. Encore une chance pour les Bordelais. Sur cette action, le ballon est prolongé dans la surface. Le tir, ça passe à côté. Encore un manque de réussite terrible pour l'attaquant sud-coréen. Le but qui changerait tout n'intervient pas. Les Bordelais avaient l'habitude d'encaisser des buts mais également d'en marquer. Mais rien de tout ça n'arrive sur cette rencontre. Score final de 0-0 entre Bordeaux et Lorient. Un résultat catastrophique pour les Girondins. Ça se termine par un rouge pour Guideon. Mène ça à quelques minutes de la fin. Bordeaux termine à 10 mais ça ne change rien. Bordeaux contre 3 points de retard et 12 buts de retard sur l'équipe qu'elle doit rattraper pour la place de Baragiste. Ça paraît perdu et Bordeaux est quasiment sûr de jouer en Ligue 2 BKT. La saison prochaine, Lorient de son côté va se maintenir en Ligue 1 Uber Eats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?